On retrouve pour ce match une équipe qui avait été battue lors de la dernière journée. Oui, à elle de faire oublier ce résultat et de marquer des points cette fois-ci. Alors tout le monde ne parle que de ce match depuis des jours, ça y est, on y est. Grosse affiche, grosse ambiance dans les tribunes, les joueurs ont le visage fermé, ils sont très concentrés, c'est un grand rendez-vous. Vous voyez apparaître la composition du Real Madrid, côté tactique, l'équipe va évoluer en 4-5-1. C'est positif, un gras pour l'attaquant de pointe qui peut courir énormément et jamais toucher le ballon. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Manchester City. C'est dans le paquet. Et non, ce centre qui n'aboutit pas. Oh, ça passe à côté de justesse, dommage. Bernard de Silva. Il y a un peu d'espace, il peut s'entrer. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon, il n'y a pas beaucoup d'espace. Garry de Bale, le gallois, devenu une référence européenne. Quand tu penses qu'il a débuté latéral à Tottenham, mais qu'aujourd'hui c'est un attaquant de pointe. Lumineux, cette passe, la bonne anticipation de Courtois. Man City qui va bénéficier du corner. On a bien appliqué sur ce corner David Silva. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Match délicat qui attend les jours de Manchester City. C'est possible, mais enfin, je pense que les téléspectateurs devraient se régaler. Stirling. Le centre dégagé du point par le gardien. Allez, Belk, il y a peut-être un bon coup à jouer sur le côté, qui est libre. La touche à venir après ce bon tacle. Modric. Ouais, il gagne la possession dans leur moitié de terrain. Ouais, il a dribbler. Allez, il y a du monde pour reprendre. Cette tête ne sera pas cadrée. Il lui a manqué quelques centimètres. Ouais, pas belle, c'est pas ça. C'est cadeau. Il tacle. Elle touche, pourquoi pas dangereuse pour le Real Madrid. Benzema. Marcos Enzio. Un ballon qui sort en touche. Marcelo. Oui, il a centré, là. C'est finalement un ballon perdu. Ouais, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Le Roi Sané. Benjamin Mendy. Eh, il y a hors-jeu. Il y a hors-jeu. Carvarel. Modric. Bale. Avec Garrett Bale. On peut dire que le foot gallois a enfin trouvé un successeur à Ryan Dix. Ouais, des postes un petit peu comparables, mais évidemment un style de jeu. Kevin De Bruyne. Le gardien qui ne peut que repousser. C'est pas terminé. Le ballon qui est sorti. Sorti de but. Modric. Carvarel. Bale. Modric. Isco. Alors, le ballon est perdu. Kun Agüero. Isco. Isco. C'est un milieu. Ah, le bon ballon de Benzema. Isco. Oh, quel occasion. Oh là 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 là. Isco qui rate. Ah ouais, City a eu chaud et on aura assisté à un tout autre match. Phil Réal avait ouvert le score. Mais toujours pas de but dans cette rencontre. Ouais, il a réfléchi, il a hésité l'arbitre. Et bon, bah au final il s'est décidé. Ouais, carton jaune. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Karim Benzema. Oh, le but. Le premier but dans ce match. Ah, ça c'est bon pour la confiance. Maintenant, le mieux ce serait d'en claquer un autre et se mettre à l'abri. Ma bonne dame. Ah, c'était gentil de la part du gardien, de déserter son but comme ça. Ouais, et puis ça n'a pas déconcentré le joueur au moment de conclure, heureusement d'ailleurs. Le Real Madrid qui a pris l'avantage au tableau d'affichage. Et de le faire sortir la défense, c'est clair. Ouais, la passe est interceptée, ballon est perdue. Sous la pression de l'adversaire. Staline. Kevin De Bruyne. Ouais, très bonne passe là de De Bruyne dans l'espace. L'action n'y aura pas plus là. On décroche. Asco. Garrett Bale. Bale. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. C'est dans le paquet. Ah, c'était quand même compliqué de marquer dans cette position. Je comprends même pas pourquoi il s'est entêté à ce point-là. Il était peut-être le seul à y croire. Bernard de Silva. Et le Real qui a donc confié le bon de touche à Zidane. Et je crois que c'est bien donné ça. C'est un jaguero. Le centre pour David Silva. Et c'est Varane qui renvoie. Oh non, quelle occasion ! Oui, attention parce qu'ils sont toujours menés au score et ce genre de loupé, ça ne met pas en confiance. Les joueurs de Manchester United qui partagent leur surnom avec les joueurs de la sélection belge. Oui, comme ce n'est pas dans la même langue, ça ne veut pas dire grand-chose. Les Diables Rouges. Voilà, les Diables Rouges. Ou les Red Devils. Ou les Red Devils. Ou les Diables Rojo. Voilà. Carrie Walker. On a évident de passe directement à l'adversaire. Ils cherchent Garrett Bay sur ce centre. Ouh là là, pour reprendre ce ballon, il fallait mesurer minimum 3 mètres 10. Kevin De Bruyne. Sane. De Bruyne. Carnato Silva. Kun Aguero. Ah oui, la bonne passe. Carrie Walker. Le Gardien bien présent sur le centre. David Silva. Le Roi San. Une balle d'égalisation. Oui, bien joué. Très bien joué de la part du Gardien. Excellente sortie dans les pieds. Trois minutes de temps additionnel au minimum. Un minimum of three minutes. Modric. Ouais, la magnifique passe là de Modric. Une face alerte finalement. Pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez, mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option. Le jeu, c'était pas là. Marco Asensio. Ah, le bon ballon de Benzema. Asensio. Bale. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. On voit bien qu'il était parti du centre en train quand même sur ce but. Le joueur a vu son partenaire et il l'a servi dans des conditions idéales. Remarquez, c'était finalement. Et voilà, c'est la mi-temps ici. Déjà 2-0 au score. Que diriez-vous sur la prestation au cours de cette première période de Garrett Bale ? J'ai bien aimé la première période qu'il vient de faire. Il est allé de son petit but qui permet à son équipe de mener et d'envisager sereinement la suite de la rencontre. Le début de la seconde période, les citizens sont à la manœuvre. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Le ballon de David Silva. Il est intercepté. Luka Modric. De la frappe. Joriel Madrid qui va bénéficier du corner. Allez, dans la surface, le corner de Modric. La gardienne qui préfère écarter du poing sur ce corner. Asensio. Contrées. Oui, Sterling qui va peut-être déborder. Ce ballon qui est intercepté finalement. Bale. Elle n'est pas ce qui n'arrivera pas à destination. Kevin De Bruyne. Il donne carrément le ballon à l'adversaire. Ça ne peut pas être dangereux, ce pressing là. Ballon à nouveau par City. Bernardo Silva. De Bruyne. Il s'est déchiré. Sur ce tir. Davies et Ballos. Casimiro. Oh, il va être dur à rattraper l'attention. Karim Benzema. Et le but ! On voit les joueurs qui posent le jeu, qui sent bien tourner la balle. Et puis d'un coup, le buteur sort tout seul face au gardien. Il prend l'information, il marque, c'est nickel. Ah, le match qui a clairement tourné maintenant. Et 30 derniers mètres. Il prend sa chance. Le gardien qui se détend. Bien joué. Il a atteint leur deux joues. Modric. Casimiro. Carvarel. Ils prennent leur temps. Ils posent le jeu. Modric. Il donne dans l'axe, attention. Ouais, c'est bien donné, il me fait plus. Nacho Fernandez. Et Citizen qui va bénéficier de la touche. Kai Walker. David Silva. Bernardo Silva. C'est bien donné, ça. Il a manqué peut-être de conviction, cette attaque. Attention, il est pressé. Il est pris, ça peut être dangereux. De Bruyne. Silva. Il dégage ce ballon. Modric. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Les joueurs sont bienvenus. Le contre en reste là. Modric, le bal au pied. elle la voile à la frappe et le but de réel madrid les gardiens qui doit s'incliner à nouveau et en plus le pire c'est qu'on a l'impression que ça s'arrange pas au fil des minutes il semble prendre un avantage quasi décisif la bonne inspiration sur cette passe agro la fête le gardien qui écarte le danger mais ça joue toujours attention au tirage de baillot dans la surface le corner qui est joué court il s'entrevient ses partenaires il ne trouve personne sur ce centre c'est un grou héros attention à la frappe l'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner n'a pas eu envie de frapper ce corner devant le but à l'attention à l'éventuelle contre attaque la contre attaque qui se poursuit mail carval c'est dans le paquet il a bien lu ce centre le gardien à la bonne qualité de ses passes une agro qui s'enfonce ouais c'est bien centré parce qu'il ya du monde ouais pas de souci le gardien qui capte bien ce ballon ça dit kevin de bruyne passe d'agüero elle s'est perdue sergio ramos qui dégage kai walker sterling david silva et on arrive dans les huit dernières minutes du temps réglementaire ouais la bonne passe d'agüero c'est dangereux le roi sané oh il a failli la mettre au fond alors qu'il se trouvait dans un angle impossible il n'a pas choisi la facilité mais bon il a tenté et comme ça passe pas loin ça peut l'inciter à recommencer c'est le gardien qui a le ballon ouais ballon facile il va pouvoir relancer son équipe maintenant karim benzema on a dit c'est balos marcos elcio carval gare et bale il faut qu'ils sentent le tir ça et ça peut-être lui redonner confiance j'espère pour lui parce que pour le moment c'est vraiment pas terrible il était bien placé pour intercepter cette passe il a pris sa chance de loin en ans et gâchent un peu cette occasion si vous voulez mon avis n'a pas choisi la meilleure option que le jeu c'était pas là l'arbitre a décompté deux minutes de temps additionnel finalement ils perdent de ce ballon le centre de garek bay bien joué et c'est un petit peu d'air avec ce dégagement ouais faute l'arbitre a tout à fait raison alors c'est pour ça du ramos la faute ou la faute trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune carton jaune il a grillé tous ces jokers et ça y est l'arbitre qui vient de siffler à l'instant la fin de cette rencontre c'est le réel madrid qui s'impose trois points qui font du bien en ce milieu de saison oui pour la montée c'est important de pas traîner en haute qu'est-ce que vous diriez en conclusion sur le match de karen benzema c'est un bon match qu'il vient de livrer et qu'un doublé à la clé quand il évolue à ce niveau là il a tendance à tirer l'équipe vers le haut on va on va on va on va la magnifique passe là de modric karim benzema au début le premier but dans ce match à ça c'est bon pour la confiance maintenant le mieux ce serait dans claquant à le bon ballon de benzema asensio bail moi il y est le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre allez c'est dur à digérer pour l'adversaire mon ad luka modric à la frappe dans une année qui va bénéficier du corner il va être à rattraper l'attention karim benzema est le but les joueurs sont bien venus à le contre en modric se bat le pied elle la voilà la frappe et le but de riel madrid voilà bonne inspiration sur cette passe à agüero la frappe le gardien qui écarte le danger mais ça joue toujours c'est un jaguero attention à la frappe l'occasion de mettre le ballon dans la surface oh la faute ou la faute trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune oui jaune carton jaune voilà il a grillé tous ces jokers